Bien, donc nous allons pouvoir poser des questions, mais je voudrais, Jean-François, t'en poser une première, car comme je sais que nous avons des élèves scientifiques ici, et compte tenu de tout ce que tu nous as dit, j'aimerais savoir en quel sens il y aurait une culture scientifique ? On parle beaucoup aujourd'hui de culture scientifique pour deux raisons. La première raison, c'est que les scientifiques ont le sentiment d'avoir été abandonnés des milieux culturels ou intellectuels. Traditionnellement, la culture a plutôt occupé les gens de lettres, les artistes, les musiciens, et les scientifiques ont toujours eu l'impression d'être un peu tenus à l'écart. Puis il y a une deuxième raison, c'est que le terme de culture étant mis à la mode depuis plusieurs décennies, tout devient culturel. C'est ce qu'on a appelé parfois, je pense à Marc Fumaroli, le tout culturel. Et donc la science, évidemment, fait partie de la culture, si l'on entend par culture, l'ensemble des phénomènes ou des activités humaines. La question est de savoir si la science n'est qu'une pratique technique et théorique limitée au laboratoire, et qui ne s'ouvre pas sur le monde extérieur, c'est-à-dire sur le domaine public, sur la manifestation en tant que telle. Si la science peut être diffusée dans l'ensemble du monde public, c'est-à-dire peut être partagée déjà par l'éducation, à l'école et au lycée, puis à l'université, elle fait évidemment partie de la culture. Si elle se réduit uniquement à des processus de contrôle technique dans les laboratoires et à des recherches, finalement, fermées sur elles-mêmes et non pas partagées, on ne peut pas dire que nous souffrons d'une grande culture scientifique dans les sociétés modernes. Curieusement, nos sociétés modernes sont totalement scientifiques et totalement techniques, mais nous ne participons pas, faute peut-être d'une éducation suffisante, à la maîtrise des concepts ou des fondements scientifiques. Alors certains scientifiques ont essayé, dès le XVIIe siècle, dès Pascal et Descartes ou Leibniz, de montrer que la philosophie et la culture d'un côté pouvaient être liées aussi au développement de la science de l'autre. Mais je crois qu'il est de plus en plus difficile, du fait de la spécificité de la médecine, de la biologie, de la physique, des mathématiques, de permettre à cette culture de se diffuser plus largement, c'est-à-dire d'apparaître dans le monde public. Monsieur, une question.